Donc voilà le problème en fait. Moi, je suis ici et je veux aller rendre visite à ma princesse. Parce qu'elle me manque, vous savez pas si elle me manque. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue et j'ai envie d'aller lui apporter un bouquet de fleurs. Alors, je vais d'abord passer en bateau. Ici, j'ai un kilomètre et quand je fais avec ma barque, je fais du 3 km heure. Après, une fois que j'atteins l'autre côté de la rive, je peux marcher assez vite. J'ai une distance de 2 km pour aller jusqu'à la maison de ma princesse. Et la vitesse est de 6 km heure. Parce que là, je ne vais pas courir. Je ne vais pas courir parce que je n'ai pas envie d'arriver tout sale, tout crade. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vue. Alors, je me suis fait tout beau. Je me suis mis une belle petite veste, une belle chemise. Parce que je sais qu'elle aime bien quand je suis bien habillé. Et je me suis mis un peu de parfum aussi. Et je vais lui donner ça. Elle adore les roses. Oh, j'ai hâte d'y aller. Mais pour y aller, mon but, c'est de mettre le moins de temps possible. Parce que si j'arrive un petit peu à l'avance, elle va être toute contente. Que je me dépêche pour elle, ça lui fera plaisir. Donc, je vais me dépêcher. Il faut donc que je sache à quel endroit est-ce que je vais accoster ? Est-ce que je vais aller accoster ici ? Est-ce que je vais aller accoster quelque part ici ? Ou est-ce que je vais directement jusqu'à la maison avec ma barque ? Je ne sais pas très bien à quel point, ici, venir accoster. Donc, je dois chercher la valeur de x. Et je vais chercher la valeur de x pour laquelle je serai le plus vite chez elle. Le premier espace que je dois parcourir, la première distance, c'est l'espace 1. Donc, on va dire l'espace 1, c'est ce que je vais parcourir avec ma barque. Alors, comment est-ce que je peux exprimer cet espace 1, ici, en fonction de ma variable x ? Eh bien, pour ça, je peux utiliser Pythagore. Pourquoi est-ce que je peux utiliser Pythagore ? Parce que je suis dans un triangle rectangle. OK ? Donc, on avait vu, l'hypoténuse au carré, c'est la somme des deux autres côtés au carré. Donc, je peux dire, ici, que ma distance E1, donc la première distance que je vais parcourir avec ma barque, celle-ci, E1, c'est l'hypoténuse. Donc, je peux dire que E1, c'est ici le côté 1 qui mesure 1 au carré, plus ma distance x au carré. Donc, l'espace que je vais parcourir avec ma barque, pour enlever son carré, parce qu'on va dire que c'est E1 au carré, qui est égal, donc l'hypoténuse au carré, qui vaut 1 au carré plus x au carré. Moi, je veux faire partir mon carré, je veux ma distance tout seul. Donc, je vais mettre la racine. Donc, E1 égale à x au carré plus 1 au carré. Alors, ma deuxième distance, après, c'est celle que je vais marcher rapidement à pied. Je ne vais pas courir, je vous avais dit. Je vais marcher d'un bon pas. Alors, combien est-ce qu'elle vaut, cette distance 2, cet espace numéro 2 ? Qu'est-ce qu'il vaut ? Il vaut, en fait, 2 km moins ma distance x. Donc, on va dire que l'espace 2, il mesure 2 moins x. D'accord ? Alors, moi, ce que je veux minimiser, c'est mon temps. Je veux le temps minimum. Alors, vous connaissez tous la formule qu'on utilise souvent en physique. La vitesse est l'espace sur le temps. Donc, si je veux isoler le temps, comment est-ce que je fais ? Ah, le temps, c'est l'espace sur la vitesse. Formule très importante. Ok ? Donc, comme mon but, c'est de minimiser mon temps, je vais dire que mon temps 1, il sera égal à ma distance 1 sur ma vitesse 1. Et mon espace 1, c'est racine x carré plus 1 au carré. Sur ma vitesse, quand je suis en barque, je me suis fait un peu de muscle. Si je rame correctement, je vais faire du 3 km heure. Mon temps 2, eh bien, ce sera donc mon espace 2 sur ma vitesse 2. Alors, mon espace 2, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est 2 moins x. C'est ce morceau-là qu'il me reste à marcher. Donc, c'est 2 moins x sur ma vitesse 2, 6 km heure. Voilà. Donc, je peux dire que mon temps total, la durée totale de mon trajet, ce sera racine de x carré plus 1 sur 3, plus 2 moins x sur 6. Ça, c'est le temps que je vais mettre pour aller jusque chez ma princesse en fonction de x. Alors, donc, le temps en fonction de x racine x carré plus 1 sur 3, plus 2 moins x sur 6. Alors, moi, ce que je dois faire ici, c'est chercher mon minimum. Donc, mon minimum, c'est un sommet. Et donc, la dérivée, la pente, la pente d'une tangente en un sommet vaut toujours 0. Donc, ce que je vais chercher, ce sera t prime de x égale à 0. C'est cette équation-là que je veux résoudre. T prime de x égale à 0. Donc, je vais calculer la dérivée de mon temps. Je vais chercher t prime. Alors, t prime, à quoi est-ce que ce sera égal ? Alors, qu'est-ce que je vois ici ? Je vois, tac, tac, donc deux morceaux avec une addition. On avait vu les formules f plus ou moins g prime. Ce sera donc f prime plus ou moins g prime. Donc, ici, c'était un plus. Donc, la dérivée, ce sera racine x carré plus 1 sur 3 prime plus 2 moins x sur 6 prime. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai ? Je dois dériver ce morceau-ci et ce morceau-là. Ce morceau-ci, qu'est-ce que c'est ? Un quotient. Donc, on avait vu les quotients f sur g. C'était f prime g moins f g prime sur g carré. Alors, je m'occupe de mon morceau ici. Qu'est-ce que ça va faire ? Racine x carré plus 1 prime fois 3 moins racine x carré plus 1 fois 3 prime sur 3 au carré, donc sur 9. Ça, c'est ce morceau-ci. Alors, ce morceau-là à côté, c'est aussi un quotient. Donc, 2 moins x prime fois 6 moins 2 moins x fois 6 prime. Le tout sur 6 au carré. OK ? Alors, il me reste encore ce morceau-ci à dériver et celui-là à dériver pour cette partie-ci. Alors, celui-là, c'est un racine d'une fonction. On avait vu, la dérivée de racine f, ça valait quoi ? C'était f prime sur 2 racine f. Donc, ici, ce morceau, il devient x carré plus 1 prime sur 2 racine x carré plus 1. Alors, si je dérive ici x carré plus 1 prime, c'est comme une addition. Donc, ça fait x carré prime plus 1 prime. x carré, donc, c'est 2x. Ça me fait 2x. 1, la dérivée d'une constante, c'est nul. Sur 2 racine x carré plus 1. Je peux simplifier mes 2. Hops, hops. Alors, j'ai donc x sur racine x carré plus 1. Alors, j'avais 3 sur 9. OK ? Donc, je peux mettre ici mon 3 là et mon 9 là. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à faire ici ? La dérivée de 3. La dérivée d'une constante. On a vu que c'était nul. Donc, si ceci est nul, 0 dans la multiplication est absorbant. Donc, tout ceci disparaît. Tout cela vaut 0. Donc, qu'est-ce que j'ai ? Je peux simplifier mon 3 et mon 9. Alors, 3 et 9, ça deviendra 1 et 3. Donc, ici, j'ai x sur 3 racine x carré plus 1. À côté, qu'est-ce que j'ai encore à faire ? 2 moins x prime. C'est comme une soustraction. Ça me fait 2 prime moins x prime. 2 prime, la dérivée d'une constante, 0. La dérivée de x, 1. 6 prime, dérivée d'une constante, 0. Donc, tout ce morceau-ci vaudra un 0. Multiplication, ça absorbe, ça disparaît. Donc, j'ai moins 1 multiplié par 6 sur 6 au carré, 36. Ça me fait moins 1 sixième. OK ? Donc, finalement, j'ai ce morceau-ci plus ce morceau-là et j'ai donc t prime de x. Je peux donc écrire que la dérivée t prime de x c'est égal à x sur 3 racine x carré plus 1 moins 1 sixième. Et je peux encadrer tout ceci. On va résoudre cette équation égale à 0. Donc, t prime de x égale à 0. Ce qui nous fait que x sur 3 racine x carré plus 1 moins 1 sixième égale à 0. Comment est-ce qu'on fait ? On fait passer le 1 sixième de l'autre côté égale à 1 sixième. Ici, ce qu'on peut faire, c'est la croix produit des moyens égale au produit des extrêmes. Donc, ça fois ça égale ça fois ça. Donc, 3 racine x carré plus 1 égale à 6x. Je veux faire partir le 3. Comment est-ce que je fais partir le 3 ? Le 3, c'est un fois. Je fais partir du l'autre côté. Ça deviendra racine. x carré plus 1 égale à 6x sur 3. 6x sur 3, on peut simplifier. 6 et 3, ça fait 2x. En fait, on est dans une équation irrationnelle. On a une racine ici. Comment faire partir cette racine ? Pour faire partir cette racine, je vais élever au carré chaque membre de l'égalité. Donc, si j'élève au carré ici et que j'élève au carré là, je sais faire partir cette racine. OK ? Albinote. Oui, hein ? Si tu veux trouver la princesse, si tu veux arriver bien à l'heure, si tu veux être bien, minimiser ton temps pour l'avoir le plus vite possible, il faut connaître ça. Eh oui ! Il faut connaître ça. Oui ? T'as aussi, Elias ? Oui, oui. Il faut. Il faut savoir. Alors, donc, le carré va tuer la racine. Je vous écoute. OK. x carré plus 1 égale le carré joue sur 2x. Oui ? 4x carré, c'est ça. Alors, je fais passer ma x carré là-bas et tout ça. Donc, je peux faire, en tout cas, si je fais passer le x carré là-bas, ça me fait 4x carré moins x carré. On peut aussi faire passer le 1 de l'autre côté, ça deviendra moins 1. Et donc, on trouve finalement 4x carré moins x carré 3x carré 3x carré moins 1 égale à 0. Non, c'est pas trop compliqué. Non, non. Oui, je sais que t'aurais voulu que le 0, je le laisse là et que je mets 3x carré moins 1 de l'autre côté. OK. Mais, on peut très bien changer. Si on te dit que 2 plus 1 égale 3 ou si on te dit que 3 égale à 2 plus 1, ça ne change rien. on peut permuter à droite et à gauche. Ça ne change rien du tout. OK. Ici, maintenant, je veux chercher mon x. D'accord. Donc, plusieurs méthodes. C'est une équation du second degré. C'est une équation du deuxième degré. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire delta. Toujours, toujours, ça marche. J'ai delta. Ça, b carré moins 4ac. OK. Ça, vous pouvez le faire. Avec un b qui vaudra 0 puisqu'il n'y a pas de x. Maintenant, on va faire ici un chemin un peu plus court pour éviter le calcul de delta. Mais vous pouvez le faire. Vous aurez la même réponse. On va tout simplement faire passer le 1 à droite. Donc, x carré, ça fait 1 tiers. Moi, je cherche x. Donc, je mets, on a deux solutions. Comme avec delta, x1 et x2, c'est que le delta est plus grand que 0. deux solutions, donc plus ou moins racine de 1 tiers. Alors, on peut écrire ça plus ou moins 1 sur la racine de 3, mais on ne laisse pas de racine en bas. OK ? C'est un peu une convention. Donc, on va multiplier par racine de 3 sur racine de 3 parce que racine de 3 sur racine de 3, c'est égal à faire fois 1. et 1, c'est neutre dans la multiplication. Donc, notre réponse pour x, c'est plus ou moins racine de 3 sur 3. Réponse finale. Alors, le moins, je peux l'enlever, il n'a pas de sens parce que ma distance, elle n'est pas négative ici. OK ? Alors, on peut se renseigner à la calculatrice combien fait racine de 3 sur 3, mais donc, quand je vais accoster en racine de 3 sur 3, c'est là que j'aurai le temps le plus court, le plus petit. Racine de 3 sur 3, ça fait 0,577. Donc, x 0,577. Alors, c'est quelle unité ? C'était des kilomètres. OK, et donc, voilà l'endroit où je dois accoster. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Tu me manques, tu me manques, princesse, j'y suis presque, j'y suis presque. Pour bien visualiser ce problème, pour être vraiment sûr de bien comprendre, c'est important de faire en fait un tableau de signes et après un graphique pour approximativement voir un peu qu'est-ce que c'est que ce T de x parce que là, ça ne nous parle pas beaucoup. On a bien compris la distance à laquelle on doit arriver, mais on peut encore un peu visualiser ça. Donc, pour faire un tableau de signes, tableau de signes, donc, on y va comme ça, hop, hop, alors ici, on va avoir T prime de x, alors T prime de x, c'était quoi ? T prime de x, c'était x sur 3 racines de x carré plus 1 moins 1 sixième et on a T de x, T de x, c'était égal à racine x carré plus 1 sur 3 plus 2 moins x sur 6. OK. Ici, c'est x, là, c'est T prime x T de x. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a appris ? C'est que la distance que je dois accoster racine de 3 sur 3, eh bien, à cet endroit-là, ma dérivée est nulle. OK. À cet endroit-là, ma dérivée est nulle, donc c'est que j'ai un minimum ou un maximum. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me demander mais quel va être le signe ici et le signe là ? Parce que donc, la dérivée, ça va renseigner après sur la croissance ou la décroissance de la fonction. On l'a vu, hein. La dérivée, son rôle, c'est nous renseigner sur la croissance ou la décroissance de la fonction. Alors, pour le tableau de signe, on connaît les règles pour le premier degré et pour le deuxième degré. Mais ici, est-ce que j'ai un premier degré ou un deuxième degré ? Non. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre votre machine. On savait que ceci, c'était 0, 5, 7, 7. Donc, vous allez remplacer ici dedans, vous remplacez tous les x par une valeur plus petite et tous les x par une valeur plus grande. Et comme ça, on verra si le signe est plus, moins ou moins, plus. on ne sait pas. Donc, vous écrivez ceci et on pourrait remplacer par exemple par 0,3 et on va voir le signe ici. Bon travail. Au boulot, hein ? Albinote, Ilias, au boulot. Alors, 0,3 sur 3 fois racine 0,3 au carré plus 1 moins 1,6ème ça me fait une réponse bien négative. OK ? Donc, j'ai un moins ici. Maintenant, je vais faire une réponse de ce côté-là. Je vais remplacer par exemple par 0,7 et ça fait bien une réponse positive. Donc, j'ai un plus ici. Alors, si la dérivée première est négative, ça veut dire que ma fonction est décroissante. Si ma dérivée première est positive, c'est qu'elle est croissante. Donc, ici en bas, j'ai bien un minimum. Alors, les coordonnées de mon minimum, c'est racine de 3 sur 3 et je me demande bien combien de temps je vais mettre quand même. Ce serait intéressant de le savoir. Donc, le temps que je vais mettre, je vais venir remplacer dans mon t de x, je vais remplacer tous mes x par racine de 3. 3 sur 3. Je vous invite à le faire à la machine et on va regarder combien ça fait. Racine, à l'intérieur encore une racine. plus 1 sur 3, plus 1 sur 3, 2 moins racine de 3 sur 3 sur 6. Alors, ça fait 0,622. alors 0,622 heure que ça met. Donc, ça, ce sera le temps minimum. Pour dessiner les graphiques, juste ici, pour l'avoir en minutes, si vous voulez que ça vous parle plus, vous faites x 60. Donc, ça fait 37,32 minutes. 37,32 minutes. Alors, pour représenter la situation par un graphique, on va donc faire un graphique ici, de t de x. Alors, le temps, l'unité, c'était des heures. et ici, on va avoir x et x, l'unité, c'était les kilomètres. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se demander, je connais le temps minimum, mais je me demande quels pourraient être mes temps aux extrémités. C'est quoi, en fait, les extrémités qui sont réelles ici ? Si mon x vaut 0 ou si mon x vaut 2, c'est ça, en fait, mes extrémités, puisque si mon x vaut 0, je vais tout droit avec ma barque. J'arrive tout droit juste devant puis je marche tous les 2 kilomètres à pied. Alors là, ça va faire combien ? Combien fera mon temps si x vaut 0 ? Alors, je remplace ici, je remplace chaque x par 0. Donc, ça fait racine de 1, racine de 1, c'est 1, 1 sur 3, plus 2 sixièmes à intérieur, donc c'est 1 sur 3, plus 1 sur 3, ce qui me fait 2 tiers d'heure. OK ? Donc, si je vais tout droit, je vais mettre 2 tiers d'heure pour que ça parle bien. Vous pouvez le mettre en minutes, donc vous pouvez faire 2 tiers x 60. Ah, je trouve 40 minutes. OK ? Donc, si je vais tout droit, eh bien, je vais mettre 40 minutes. Si, mais non, je vais directement jusqu'à la maison. Je ne marche rien du tout à pied. Mon x vaut 2. Alors, si je remplace mon x par 2, ça me fait 2 au carré 4, ça fait racine de 5 sur 3 plus 2 moins 2, 0. racine de 5 sur 3, ce sont des heures. Si je veux les avoir en minutes, je fais x 60. Et ça fait 44,72 minutes. Donc, 44,72 minutes. Ça, c'est si je fais tout en barque. Donc, voilà les temps que je dois placer. Alors, on va esquisser le graphique. Pas besoin de faire tout à l'échelle, etc. Le but, c'est juste d'avoir une idée. Donc, on a de 37 à 45. Moi, je vous proposerai ici, on met 2 barres. On va commencer ici à 30 minutes. Ici, on met 40 minutes. Le temps, on va le mettre en minutes. Ça va être plus facile. En minutes. Alors, 40. Et alors, ici, on met la même chose au-dessus. Hop. Là, on est à 50. Donc, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Ici, j'ai mis une double barre. Parce que ça, ça représente 30 minutes. Alors, mon x, je vais donc de 0 à 2. et j'ai quelque chose en 0,57. Donc, on peut graduer tous les 0,5, par exemple. 0,5. 1. 1,5. Et 2. Alors, je vais placer mes points. Quand mon x vaut 0, je mets 40 minutes. Donc, ici, 40 minutes. En 0,57, j'ai mon minimum. Je mets 37 minutes. Donc, 0,57, 37 minutes. On va faire ici. En 2, 44 minutes. Voilà. Donc, je vais avoir quelque chose comme ceci. Ça, c'est bien, donc, mon graphique de t de x. Alors, le t prime de x qu'on a cherché, à cet endroit-ci, qui est le minimum, si on trace la tangente, c'est bien ici, t prime x vaut bien 0. C'est bien tout plat, ici, sur un minimum. Donc, vous voyez que le temps, ici, il commence à 40 minutes. Puis après, il baisse, il baisse, il baisse, il baisse. Il arrive à un minimum, comme on l'a vu, en racine de 3 sur 3. Et puis, il réaugmente. Quel travail, quoi ! Je fais ce calcul, puis après, traverser tout ça en barque, marcher et tout. Allez, je vais mettre un petit coup de parfum, quand même. Ça va ? Je suis bien, comme ça ? Vous croyiez que ça va le faire ? Ouf ! Allez, mon parfum dans ma poche, ma petite fleur. Bonjour, princesse ! Que je suis content de te voir. Ça fait longtemps. Dis-je ? Oui, 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 je suis un peu plus tôt. J'ai gagné 5 minutes. Oui, oui, oui. Écoute, je regardais au loin la rive, en face de chez toi, parce que je devais y aller en barque. Et alors, j'ai regardé comme ça, et je me suis dit, bon, grosso modo, je vais atterrir là-bas. Et comme ça, je gagnerais un peu de temps, parce que je savais que ça allait plus vite à pied. Mais donc, je dis ça, plus ou moins, comme ça. Et en fait, environ, quoi. Et ça a été tout seul. Oui, non, non, je n'ai pas commencé à me prendre la tête, à calculer et tout ça. Non, 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 je suis un peace and love. Je suis un peace and love. Je veux une vie simple. Je n'ai pas commencé à me poser trop de questions. T'en fais pas. Non, 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 je l'ai juste regardé comme ça, au loin. Et oui, j'ai gagné du temps, c'est chouette. Devoir, calculer la valeur de x, endroit où l'on va accoster, qui va minimiser le temps du trajet. Alors, en barque, on a 2 km à faire, et la vitesse, c'est 5 km heure. Et à pied, il y a une distance de 4 km, et en jogging, on se déplace à 9 km heure. Bon travail.